C'est un drôle de lieu. On peut y manger, y boire un coup, mais surtout s'évader. Le zoom est un cinéma différent. Il y a de la vie autour de l'écran. Merci infiniment et belle soirée à tous. C'est quoi ton souci ? C'est que tu n'arrives pas à traverser les rails, c'est ça ? Au programme ce soir-là, une ribambelle de films. Pourtant, la séance n'excèdera pas 1h30. Les enfants, on a un de vos gères s'il vous plaît ! Il s'agit de courts-métrages. On a des belles surprises, on rigole, on est triste aussi parfois. Enfin, il y a de tout, donc c'est là que c'est intéressant. Le blanc, le rouge, génial. On est une des rares salles à travailler le court-métrage et en plus à la semaine. Alors il y a bien des projections sur Paris, des choses comme ça et tout, mais c'est un milieu très très fermé. Et ces petites oeuvres ont une très courte durée de vie en fin de compte. Autrefois diffusées dans les cinés, avant les films, les cours ont aujourd'hui une exposition limitée, dans les festivals, un peu sur Internet. Le Zoom en diffuse en moyenne 300 chaque année, ici et ailleurs, dans les lycées par exemple. Ça sera 5 courts-métrages totalement différents les uns des autres et j'espère qu'ils vous plairont. Des fois, je me demande ce que tu as dans la tête. C'est une forme qui plaît énormément aux jeunes. On est sur une forme courte, qui est efficace, qui est condensée, qui est intense, qui questionne très rapidement. Il y a une efficacité dans le court-métrage et je crois que ça va bien avec leur esprit. On sent la concentration. Moi, j'aime bien aussi quand les profs ont un peu peur en disant mais ils ont fait un peu de bruit, ils ont réagi. Mais non, justement, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est un espace de réaction, en fait, le cinéma aussi. Charlie ! Ces lycéens ont aussi bien compris que le court-métrage est le plus court chemin vers le long. Autrement dit, les réalisateurs y font leur classe avant de faire un film et ils osent. Ça permet d'avoir une certaine forme d'expression sur des sujets, notamment de société, d'être plus proche du réel, d'un cinéma plus que ce qui nous ressemble. Ça permet de marquer les personnes qui regardent le court-métrage avec des thèmes qui ne sont pas forcément abordés très souvent. Aussi, ils n'ont pas forcément de gros budget, ils doivent constamment s'adapter. On voit qu'il y a de l'imagination qui passe. C'est cette forme de liberté dans un tout petit format que j'aime bien. Retour au Zoom. La projection se termine. Les spectateurs ont une dernière chose à faire. Voter. Ici, on choisit son court-métrage préféré dans la soirée. Mais parfois, c'est difficile parce qu'entre une comédie et un drame, lequel on préfère ? C'est parfois impossible. Les films les plus aimés sont sélectionnés pour le festival La Balade des Cours qui rythme la vie de Bourg-en-Bresse chaque mois de novembre.